Et bienvenue sur Oddyland Story, je suis en compagnie de mon frère Théo. Salut à tous et à toutes. Et on est là pour vous parler de deux films, d'un côté l'art du mensonge et de l'autre Harley Quinn. Du coup on va parler un petit peu de l'art du mensonge, c'est un film réalisé par Bill Comden qui a déjà réalisé les deux Twilight, qui sont des romances. Voilà, et La Belle et la Bête qui est une romance aussi. Et l'art du mensonge va mettre en scène une romance entre deux personnages mais qui va partir très loin. Un peu trop loin à mon goût, personne. Et moi aussi je trouve sur la fin. On va s'expliquer. Et du coup, on a d'un côté Hélène Myrène qui va jouer cette femme. Et de l'autre, Yann McCallan qui est comme d'habitude, moi je le trouve fabuleux. Ah ouais, d'un génie. Mais de toute façon, tout son arc narratif est très très intéressant. Ouais, voilà. Son arc narratif est plus intéressant que la femme. Oui, voilà. On va pas trop spoiler, on va juste vite faire en parler parce que voilà. Mais moi je trouve que justement, autant parler directement de ce qui va pas. Mais tout ce qui est sur la femme, l'arc narratif de la femme est en trop en fait. C'est en trop, c'est abusé. Et en plus ça rajoute des minutes au film qui je trouve sont longues finalement. C'est vrai, c'est long. Oui, c'est vrai que c'est un peu long sur la fin. C'est long. Alors par contre, c'est audacieux. Parce que franchement, je pensais pas que ça allait aller dans cette direction. C'est vrai. Ça on peut le dire. Au moins c'est original et audacieux. Très tôt dans le film, on comprend pas trop au début ce que fait Yann McCallan. Et qu'on comprend petit à petit ce qu'il joue. Donc c'est un arnaqueur, ça on peut le dire. C'est pas un gros spoy, c'est un arnaqueur. Mais putain, c'est un arnaqueur mais fou quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il va pas hésiter à casser des bouches, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Et puis toute la partie avec son équipe, etc. Comment il nique les gens, entre guillemets. Voilà. Comment il arnaque les gens. Voilà, c'est très très intéressant. Très intéressant, c'est vrai. Et toute son arc narratif est intéressant. Et du coup, le film, ça va être quoi ? Ça va être, il va décider d'arnaquer Hélène Mylène, du coup. Sauf que, elle, son petit-fils, va avoir des doutes. Et d'ailleurs la partie pris, d'ailleurs c'est marrant, c'est un petit truc comme ça. Mais son fils est gay et j'ai trouvé ça original parce que voilà. Des fois, il aurait pu être hétéro ou quoi que ce soit. Mais là, il est gay, ils ont décidé de le mettre gay. Donc pourquoi pas. Franchement, c'est un bon point. Parce que ça change un petit peu. En termes de réalisation, j'ai pas grand-chose à dire. La musique m'a pas du tout marqué. Ouais, y'a pas une m'interroge. Après, le décor, bah... Les décors sont bons ? Ouais, c'est assez basique. C'est basique. C'est souvent dans des pièces, dans des maisons. Donc dans la maison d'Hélène, notamment. Voilà, la maison d'Hélène où on va bien s'en servir, quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Après, euh... Et cette fin, qui pour moi... En fait, Hélène, elle a un secret. Et qui va être révélé à la fin, mais ce secret... On le sent venir déjà tout le long du film. Oui, oui et non. Enfin, on sait qu'il y a un truc, mais on sait pas ce que c'est. Mais après, ce que c'est, bon, c'est un sujet qui est intéressant, etc. Mais ça colle mal au début du film, on va dire. Parce que c'est totalement différent de l'escroquerie, quoi, en fait. C'est ça. C'est différent, en fait. Et du coup, les personnages, au début, ne se connaissent pas. Mais finalement, vers la fin... Voilà. On va rentrer dans la partie spoiler. Attention, 3, 2, 1... Et du coup, à la fin, on apprend que Ian McAllen est un ancien nazi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qu'il a violé Hélène, du coup. Mylène. Du coup, gros choc, tout ça. Et donc, c'est amené avec un bout de papier. Un tableau, déjà, je crois. Il y a un tableau, aussi. Il y a une histoire comme ça. Oui, il se rend compte du tableau dans sa maison. Et aussi, c'est des éléments qui viennent petit à petit. Petit à petit dans le film, à droite. Mais je n'aime pas trop ce système. En fait, ça lui rappelle des souvenirs, petit à petit. À force de connaître la personne, ça va lui rappeler ça, 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 en fonction de ce qu'il va dire. En fait, c'est ça. Elle va placer des éléments de décor à droite, à gauche, pour que, petit à petit, lui, va se rappeler de qui c'est, en fin de compte. Et jusqu'à ce climax final, où moi, quand elle se fait violer, quand on se fait violer, c'était sa première fois, il y a du sang, je me suis dit, elle va récupérer la culotte. Et en fait, elle ne récupère pas une culotte. Elle récupère la robe, je crois. La robe dans le plancher. Je ne sais plus ce qu'elle récupère. C'est un peu pourri. Je trouve ça pourri. De toute façon, toute la partie sur elle, franchement, je trouve ça... En fait, le dénouement ne va pas. Pour moi, j'aurais préféré, limite, un dénouement un peu plus classique, où la fille s'en rencontre, et en fin de compte, il s'est sûr... Oui, oui, non, pas besoin de partir. Pas besoin de partir aussi loin. Après, c'est un prix, c'est original, c'est un parti pris, c'est original. C'est original, mais bon... Il ne faut pas l'enlever, ça. Moi, je trouve que c'est mal réalisé pour moi. C'est mal exécuté. Exactement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et je pense qu'on a un film pour l'art du mensonge. Bon, voilà. Après, c'est un film, quand même, si vous n'avez rien à faire, le dimanche, à se noter, un petit peu. C'est sympa, quoi. Mais c'est vrai que la fin, je m'attendais, pour revenir là-dessus, je m'attendais quand même à ce que ça s'unisse, justement, que sur l'escroquerie, et là, c'est partir un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin. C'est pour ça que pour moi, l'art du mensonge, je vais lui donner 3. Donc c'est pas mal, mais voilà. On peut le voir une fois, sans problème. Pas mal. Deux nuits, c'est combien déjà ? Deux nuits, c'est combien déjà ? Deux nuits, moi. Je lui avais deux nuits, voilà. Un peu trop long, mais voilà. Un peu trop long aussi. Maintenant, de manière générale, je trouve que les films, ils cherchent tous à faire 2h, 1h40, etc. Et ça, c'est un peu chiant. 1h40, ça va. Oui, 1h40, ça va, mais tu m'as compris, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de traîner en longueur les films. Les gars, faites 1h20, 1h32 films. Et du coup, on va enchaîner sur... Harley Quinn, Bird of Spray. Voilà, Bird of Spray. La fabuleuse histoire d'Harley Quinn. Fabuleuse, ouais. Alors, c'est réalisé par Cathy Finn, je crois. Excusez-moi si je n'ai pas le nom exact. Parce que c'est une nouvelle réalisatrice. Donc, ils ont basé tout ça sur le fait que... Oui, regardez, donc, il n'y a que des femmes. C'est que des femmes dans le film. La réalisatrice, c'est une femme. Les scénaristes, c'est des femmes. La productrice, c'est des femmes. Eh bien, putain, je ne suis pas contre le féminisme ou quoi que ce soit. Mais franchement, c'est raté. C'est raté, après. C'est raté. Donc, on retrouve, évidemment, Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn. Bon, qu'elle joue bien. Mais... Bon, écoute... Elle joue mieux dans Suicide Squadron. Franchement, moi, j'avais qu'une seule envie, c'est de sortir de la salle vers la fin. Oui. Genre, je ne pouvais plus. Oui, à part, parce que c'était bidon. Il y a plein d'éléments qui ne vont pas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, si tu veux rajouter des choses en surface, si je peux dire. Oui, alors, déjà, je vais parler un petit peu de l'histoire. Donc, l'histoire, ce n'est pas compliqué. C'est Harley Quinn qui sépare du Joker. Et de là, elle va péter un câble. Mais là, cette partie-là, ça va, tu vois. La première partie est bien. Ça va, c'est cool. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence pas mal. On va introniser très vite le nouveau méchant qui est Black Mask. Oui. Qui est joué par Ewan McGregor, un excellent acteur. Je le trouve très bon dans le film, d'ailleurs. Et de là, donc, ça va partir qu'elle va exploser une usine et tout ça va engendrer l'usine du Joker. Voilà. Et le parti-pris, c'est de la jouer à la dite poule. Ouais. Un peu près. C'est-à-dire que des fois, elle va nous parler, machin. Bon, il n'y aura jamais de plan sur elle où elle regarde l'écran, elle dit, regardez les gars. Mais alors, le parti-pris, ça va être un peu ça. Mais c'est du nul. Mais c'est du nulité absolue. Le scénario est nul, en fait. D'ailleurs, si vous avez vu Six Underground, les titres apparaissent des fois comme ça. Oui. Et tout, un peu. Un peu, oui. Six Underground. On prend un dit poule. Six Underground qui a dû prendre ça dans notre film. Je ne sais pas le cas. De dit poule. Je pense. De dit poule. Non, là, on va voir ça. C'est vrai ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'action ? C'est bien filmé, c'est bien réalisé. Ouais. Si, c'est bien filmé, c'est bien réalisé. Mais il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien qui m'a marqué. Ah si. Il y a des incohérences aussi. Il y a une petite scène. Alors, si, ça, je dois le signaler que j'ai bien aimé. C'est une petite dédicace à Injustice. Où elle est là, on les voit de profil. Et elle va balancer sa batte. Boum, la batte va rebondir. Et elle va revenir dans ses mains. Oui, qui réattaque d'ailleurs dans le jeu à Injustice. C'est une petite dédicace. D'ailleurs, dans cette scène-là, je l'ai bien aimée. D'ailleurs, dans la prison, elle est assez intéressante quand même. A regarder. Du coup, on va spoiler. Parce que pour en faire un petit peu plus dans le film, on va spoiler. Donc à partir de là, on spoil. Déjà, moi, j'ai constaté des incohérences, toi aussi. Déjà, les rollers. Oui, alors ça, c'est un petit détail. Ça, c'est des détails, mais... Oui, voilà. Alors, par exemple, ce que j'ai... Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. En fait, pour justifier les incohérences du film, ils vont le mettre dans le film. C'est-à-dire qu'elle va chercher des rollers de nulle part pendant une scène d'action. Et sa pote lui dit, « Ah, mais comment t'as fait pour amener les rollers ? » Voilà. C'est fini. C'est fini. Et c'est censé nous faire rire. Et aussi, il y a une scène où elle est dans un bar en haut, et le mec, il va tirer au lance-roquette, je crois. C'est ça. Et puis, la maison va exploser. Donc, le but, c'était de les tuer. Il descendra, le mec, il a disparu. Voilà, le mec a disparu. En fait, elle vit en haut d'un chinois. D'un restaurant chinois. Et le... C'est ça que je voulais dire, ouais. Et du coup, le propriétaire est en bas. Il y a le mec qui dit, « On lance-roquette. » Et il n'y a plus personne en bas. C'est-à-dire qu'on voit juste le mec se barrer du resto, lui dire, « Ouais, désolé. » « Oh, Harley Quinn, le Yen, c'est quand même... » Mais du coup, il n'y a qu'une seule Yen. Et en plus, on ne la voit même pas. Alors, il y a... Normalement, il y a deux Yen. Et il n'y en a qu'une. Je l'ai trouvé super bien faite. Et je me suis dit, « Putain, elle va servir. » C'est obligé, elle va servir. « Ah ouais, ouais. » « Elle va servir, elle va servir. » « On attend, on attend, on attend, on attend. » « Ça arrive jamais. » « Il n'y a pas ça. » « Le problème aussi dans le film, c'est qu'on est à Gotham City. » « Je n'ai pas retrouvé les décors. » « Ouais, les décors. » « Les décors, je n'ai pas trouvé. » « Moi, je m'attendais plus à un truc, par exemple, comme dans la série Gotham. » « La série Gotham, elle est magnifique au niveau décor. » « Même, par exemple, dans le Joker de Todd Phillips, c'est un Gotham, un peu New-Yorkais, d'ailleurs, des années 60, 70. » « Mais, j'ai l'impression d'être à Gotham. » « C'est comme ça. » « Je me dis, je suis à Gotham. » « Alors que là, on s'en bat les couilles, quoi. » « Et du coup, un autre point, c'est que pratiquement toute l'action va se dérouler la nuit, et Batman n'est pas là. » « Batman, il n'est pas là. » « Je ne sais pas où il est, mais il n'est pas là. » « Même pas une petite apparition, rien, il n'est pas là. » « Et pour moi, ce n'est pas normal, parce que ça va contre l'idée de ce que c'est Batman. » « C'est-à-dire que normalement, s'il est à un point A, il va forcément venir là à un moment donné. » « Il va forcément passer par là. » « Surtout qu'elle est en train de péter toute la ville, la fille, quand même. » « Elle a explosé une usine. » « Je n'ai pas aimé le personnage de la flic. » « Ouais, non. » « Je n'ai pas compris. » « Ah, les personnages supplémentaires, je ne les ai pas trouvés super intéressants. » « Le méchant n'est pas non plus extraordinaire. » « Oui, alors aussi, il y a Zaz. Je suis un grand fan de comics. » « D'ailleurs, Bird of Spray, je ne le dirai pas, ça, c'est clair et net, ça m'a dégoûté. » « Même si je pense que c'est bien mieux. » « Et il y a Zaz, mais je ne l'ai pas reconnu. » « Enfin, je suis désolé, mais Zaz, normalement, c'est un mec qui est chauve avec plein de cicatrices. » « Oui, là, il a des cicatrices, mais j'ai mis 10 plombes à voir que c'était Zaz. » « Franchement, j'étais déçu par rapport à ça. » « C'est un tueur manin, mais oui, on le voit. » « Par contre, s'il y a une scène forte, c'est quand ils découpent les Asiatiques. » « Ça, c'est une scène forte, par contre. » « Où ils sont pendus et... » « Aussi, le Joker, du coup, expédier facilement. » « Je tiens à le dire. » « On ne le voit pas. » « On ne le voit pas, parce que c'est justifié, mais c'est parce que, justement, le Joker n'a pas plus d'un suicide squad. » « Donc, on ne le met pas. » « Donc, on ne le met pas, parce que les gens vont dire... » « Alors qu'en vérité, il aurait dû prendre le rôle. » « Franchement, moi, le Joker du suicide squad, il ne m'a pas non plus déçu. » « Enfin, voilà, c'est le meilleur des Jokers, mais c'est pas non plus... » « Personnellement, je trouve que d'ici, ils arrivent à un point critique. » « Où il va falloir qu'ils choisissent entre partir sur des films qui sont des chefs-d'œuvre, comme le Joker. » « Ou des films à la Marvel, qui vont peut-être faire plus de vues. » « Enfin, si je peux dire ça comme ça. » « Des films à la con, là, qui vont être... » « Et encore, le film est en train de bider aux Etats-Unis, par exemple, parce qu'il a fait le pire démarrage de DC. » « Ah, parfait. » « Il s'appelait « Bird of Spray » et ils ont dû renommer le nom, en l'appelant justement « Bird of Spray, le fabuleux voyage d'Harley Quinn. » « Parce que les gens ne savaient pas forcément, je ne sais pas. » « On ne compte rien, on s'en bat les couilles. » « C'est comme Suicide Squad, déjà. » « Et en fait, c'est comme tous les films Marvel de maintenant. » « Et on ne voit rien de ce qu'on veut voir aussi. » « Et voilà, comparé au film qu'on a parlé tout à l'heure, L'art du mensonge, où là, au moins, le scénario était original. » « Là, il n'y a rien d'original. » « Ça fait comme du Deadpool, ça fait comme les Marvel, des blagues toutes les trois secondes à la con, qui viennent te casser le truc en plein milieu de l'action. » « C'est pareil, ils sont en haut d'une tour, ils essayent de... » « Je ne sais pas, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une espèce de zombie-land, de la résister en haut de la tour, avec plein de mecs en bas. » « Ah oui, ça... » « Et elles descendent, et devant, il y a plein de mecs armés qui les attendent. » « Ben forcément, tu vas te faire tirer dessus. » « Et là, la flic se fait tirer dessus. » « Ah, il m'a tiré dessus. » « Elle ne meurt pas. » « Elle ne meurt pas, oui. » « Personne meurt dans ce film, d'ailleurs. » « C'est un peu dommage. » « Non, mais c'est vrai que DC, moi, personnellement, je trouvais que c'était beaucoup plus mature que Marvel. » « Je les attendais là-dessus. » « Ok, Harley Quinn, c'est quelque chose d'un peu foufou, etc. » « Mais, voilà, là, 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 DC, il va falloir qu'ils choisissent. » « Et pour moi, le choix, il est vite fait. » « Joker, j'ai adoré, c'est mon film de l'année dernière. » « Donc, voilà. » « Je pense qu'on peut faire, avec certains personnages DC, un peu plus... » « Un peu plus de blagues, etc. » « Notamment avec Aquaman, ça a très bien marché. » « Parce que c'est un personnage coloré, en lumière. » « Alors que dès qu'on rentre dans le thème de Batman et dans l'univers de Gotham, » « Ça devient tout de suite un peu plus conflité dans le sens où c'est très dark. » « C'est sombre. » « C'est sombre, etc. » « Et pour moi, ça ne marche pas du tout, en fait. » « Ça ne va pas avec le délire. » « C'est comme... » « Aquaman, il n'y avait pas tant que ça de... » « Non plus. » « Oui, c'était bien. » « C'était bien. » « Et en plus, Aquaman, bah ouais, non, il est excellent. » « Et il est excellent. » « Franchement, le film... » « Visuellement, forcément, c'est incroyable. » « C'est vrai que c'est incroyable. » « C'est différent, c'est différent. » « D'ailleurs, pour revenir après, visuellement, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai trouvé ça raté. » « Gotham, c'est raté. » « Et... » « Je vous ai parlé de la musique aussi, que je n'ai pas du tout retenue. » « Alors, la BO... » « Là, les deux films qu'on... » « Non, mais franchement, franchement, dans ce film... » « Franchement, moi, je ne retire pas grand-chose. » « Moi, non plus, je ne retire pas pratiquement rien. » « Je crois qu'on lui avait mis... » « Moi, je lui mets 1,5. » « Mauvais. » « Je vous trouve mauvais. » « Ouais. » « Bah, 1,5 de même. » « Voilà. » « Voilà pour ces deux films... » « Je l'avais mis deux, en plus, mais... » « Mais... » « Je fais le travail à la gaffe. » « On est à la baisse, oui. » « Mauvais. » « Ouais. » « Voilà pour ces deux films. » « J'espère que vous avez kiffé la vidéo. » « N'hésitez pas à liker, partager. » « Abonnez-vous. » « Abonnez-vous. » « Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films. » « Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. » « On se retrouve pour une prochaine histoire. »